Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un thriller dramatique de 2002 intitulé « Infidèles ». On nous présente Edward et Connie Sumner, un couple marié vivant dans un quartier chic de New York avec leur fils de 8 ans, Charlie. Leur mariage est aimant mais ennuyeux et complaisant. Alors qu'elle fait du shopping en ville, le vent projette Connie sur un inconnu, Paul Martel, et ils tombent tous les deux, voyant qu'elle s'est écorché le genou. Paul l'invitait à le suivre jusqu'à son appartement pour soigner sa blessure. Elle décide de suivre Paul à l'étage. Après s'être nettoyé le genou, elle sort de la salle de bain et découvre que Paul lui a préparé du thé. Il met un sac de glace sur sa jambe pendant qu'elle est au téléphone avec son fils, puis pose sa main sur la sienne pendant qu'elle le maintient en place. Connie raccroche et Paul en profite pour se présenter. Elle se présente uniquement par son prénom et dit qu'elle doit y aller. Paul insiste pour qu'elle prenne un des siens livres et la dirige vers un livre spécifique, lui indiquant la page 23, qui commence par un passage sur la saisie des opportunités du moment, commençant à se sentir mal à l'aise. Elle quitte sa place. Un peu plus tard, elle trouve le numéro de téléphone de Paul dans le livre qu'il lui a donné et l'appelle. Il l'invite et quand elle arrive, Paul flirte à nouveau avec elle. Elle part malgré leur attirance mutuelle, mais revient une troisième fois et ils partagent une danse. De nouveau mal à l'aise, Connie se précipite dehors. De retour quelques instants plus tard pour récupérer son manteau, Paul la balaie littéralement, l'emmène au lit et ils font l'amour. Connie est à la fois excitée et terrifiée par ce qu'elle fait. Cependant, ils savourent tous les deux le frisson de leur liaison et Connie utilise son travail comme excuse pour continuer à rendre visite à Paul. Quelques jours plus tard, Edward la surprend en train de mentir impliquant un ami de la famille, ce qui le rend méfiant. Remarquant que Connie s'achète une nouvelle lingerie sexy et devient de plus en plus distraite, il la surprend plus tard en train de mentir à propos d'un rendez-vous au salon. Edward licencie ensuite un employé pour avoir été déloyal car l'employé, après avoir vu Connie et Paul ensemble, dit à Edward qu'il doit s'occuper de sa propre famille. Edward engage un détective privé et est dévasté lorsqu'il lui montre des photos de Connie et Paul ensemble. On voit que l'affaire commence à affecter Connie, mais même si elle se sent de plus en plus coupable, elle ne peut se résoudre à y mettre fin, jusqu'au jour où elle est en retard pour récupérer Charlie à l'école, réalisant qu'elle ne peut plus poursuivre l'affaire. Elle se rend le lendemain au domicile de Paul pour mettre fin aux choses en personne, le découvrant avec une autre femme alors qu'il se dirige vers la bibliothèque. Elle le confronte. Il se dispute dans l'ascenseur et elle demande à savoir combien de femmes il voit. Paul prétend que l'autre femme n'est qu'une amie et rien de plus. Une Connie furieuse dit à Paul qu'elle le déteste. Le traite de menteur et mentionne que leur liaison est définitivement terminée. Avec colère, elle pousse Paul hors de son chemin et commence à s'éloigner. Connie sort en trompe de l'appartement de Paul mais il la poursuit et la rattrape. Il commence alors rapidement à la séduire et elle essaie de se battre et de le repousser. Elle finit par abandonner et ils font l'amour passionnément dans le couloir de son appartement. Elle part, tombant presque sur Edward, qui est arrivé pour affronter Paul. Paul le laisse entrer dans son appartement et il discute de Connie. Edward est stupéfait de trouver chez lui une boule à neige qu'il lui avait offerte dans le passé. Et Paul explique qu'elle lui avait offert. Edward devient dépassé et craque, fracturant le crâne de Paul avec la boule à neige, le tuant instantanément, tout en nettoyant l'épreuve. Edward entend Connie en pleure laisser un message téléphonique à Paul, disant qu'elle met fin à l'affaire et qu'elle en a assez de mentir et de blesser sa famille. Edward efface le message et met le corps de Paul dans le coffre de sa voiture, puis le jette dans une décharge, trouvant son numéro sur le bureau de Paul. Des détectives de police arrivent au domicile de Connie et Edward, expliquant que l'ex-épouse de Paul avait signalé sa disparition. Connie est surprise d'apprendre qu'il avait une femme et prétend qu'elle le connaît à peine. Les détectives reviennent une semaine plus tard pour révéler que le corps de Paul a été découvert. Edward et les détectives remarquent que Connie réagit visiblement en apprenant la nouvelle. Plus tard, en emmenant les vêtements d'Edward au pressing, elle trouve les photos d'elle et de Paul et a l'air désemparé lorsqu'elle réalise qu'Edward est au courant de son infidélité. Lors d'une fête ce soir-là, elle remarque que la boule à neige qu'elle a offerte à Paul a été rendue à leur collection, partageant un regard significatif avec Edward. Elle réalise qu'il a peut-être quelque chose à voir avec la disparition de Paul. Connie le confronte plus tard, mais il se retourne contre elle pour ce qu'elle a fait. À voix, Edward dit qu'il le savait depuis le début et qu'il avait voulu la tuer à la place de Paul. Dans les jours qui suivent, Connie découvre un compartiment caché dans la boule à neige contenant un mémo qu'Edward y avait placé des années plus tôt. Elle trouve une photo d'elle, Edward, et d'un bébé Charlie, avec le message « À ma belle-femme », la meilleure partie de chaque journée, réalisant à quel point il l'aimait. Elle lance à Edward un regard doureux de profond remords. Alors qu'elle brûle plus tard les photographies d'elle et de Paul, elle dit avoir peur. Edward dit qu'il va se rendre, mais Connie s'y oppose, disant qu'ils trouveront un moyen d'avancer et qu'ils semblent brièvement revenir à une vie normale ensemble. Cependant, un soir, en rentrant d'un événement, Edward s'arrête à un feu rouge avec Charlie endormi sur la banquette arrière. Connie tombe dans un fantasme d'évasion selon lequel il pourrait quitter le pays et assumer de nouvelles identités. Et Edward convient que cela semble parfait. La consolant alors qu'elle commence à pleurer, il est révélé qu'Edward a arrêté la voiture à côté d'un poste de police.